Musique Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode de VOD sur la release de The Last Spell On est toujours en live et on démarre notre première tentative sur Guildenberg Alors on a Laurencia, Aziza et Meryl, donc toujours pareil si vous voulez renommer n'hésitez pas à me laisser un petit message dans le chat Je renommerai, Chocho est morte mais on va refaire une Chocho Alors on va regarder un petit peu ce qu'on a déjà Donc comme prévu, première nuit, on est direct en phase de déploiement, on n'a pas de phase de production, on doit résister avec ce qu'on a Et donc la carte de Guildenberg, globalement, a 3 entrées, il y a un petit peu d'espace ici mais il n'y a jamais de vague qui arrive par là Donc on va avoir 3 arrivées potentielles de vague, par contre c'est très large, quand ça arrive ici, les ennemis peuvent popper là-bas Enfin en l'occurrence dans le coin, donc ici, ou ici Donc il faut que nos héros potentiellement se déplacent pas mal Ici on voit qu'on va avoir une vague de force moyenne ici et c'est la seule Très bien, alors pour ceux qui connaissent le jeu, ces informations-là, avant, étaient données par un bâtiment spécial qui s'appelait l'Oracle Avant on ne savait juste de quel côté ça allait arriver, mais on n'avait aucune idée de l'endroit, de la force, enfin de la zone globale d'où ça arrivait, de la force de la vague, etc. Il fallait construire un bâtiment pour ça Désormais, pour pouvoir planifier un peu mieux, on a la force, ce qui permettra, vous verrez, quand on commencera à avoir des vagues sur plusieurs côtés, de savoir un peu où est-ce qu'il faut mettre nos héros les plus forts ou nos héros les plus nombreux Et l'Oracle, lui, maintenant, va donner la position de la flèche, c'est-à-dire que l'Oracle va nous dire, par exemple, la vague va plutôt arriver d'ici, ou de là, ou alors beaucoup de là et un peu d'ici Donc c'est à ça que sert l'Oracle désormais Du coup, regardons nos personnages Alors, ici, on a un marteau même pas rouillé, c'est pas mal Donc on a quelqu'un qui n'a pas d'armure et qui a un pantalon de fourrure Ok, alors voyons, elle est braconnière 12 de critiques et 5 de dégâts, ouh, c'est pas mal 14 de mana, très bon perso, par contre elle est nudiste Donc elle ne peut pas porter d'armure et elle a plus 2 de mouvement Ok, donc un perso plutôt à ne pas coller aux ennemis, parce que vu qu'elle ne peut pas porter d'armure, elle va être potentiellement très fragile Et théologie, ça donne du mana Et théologie, ça donne du mana, mais toutes les classes ont besoin de mana, pas que les lanceurs de sort de toute façon Toutes les armes ont des... si on regarde le marteau, il a une compétence de base gratuite, enfin qui coûte un point d'action Un autre point d'action et une compétence qui coûte du mana Toutes les armes ont des compétences qui coûtent du mana de toute façon On a Aziza qui est noble, elle est la plus 5 emplacement de bibelots Donc ici, on n'en a pas encore vu, plus 30 d'armure, moins 10 de résistance Ah, c'est dommage le moins 10 de résistance Parce que le bonus d'armure serait pas mal Elle est sauvage, 15 de puissance de critique, mais il faut faire du critique, ça dit elle est à 17% Et elle est exhibitionniste, elle n'a pas de pantalon elle On a une nudiste et une exhibitionniste, mais elle fait plus de chances de critique, ce qui va assez bien avec ça du coup Donc on a 2 potentiels build critique, par contre on n'a pas de tank, pour l'instant Alors toi, sans éducation, 15 de résistance, 40 de vie, moins 2 de régène Ça peut peut-être être toi notre tank Courbe, elle fait plus de dégâts sur les ennemis isolés Et elle est claustrophobe, elle ne peut pas avoir de casque, la vache On les a tous, c'est la première fois que je vois ça On a tous les traits qui empêchent d'avoir un objet spécial Cela étant dit, je pense que c'est quand même notre meilleur tank pour l'instant Donc on va peut-être lui filer le corps à corps à elle, on va regarder au côté des talents Il y a une compétence qui en fait des très bons tanks, qui s'appelle la garde épineuse Personne ne l'a, ok La garde épineuse qui est une compétence qui fait qu'en fait, quand les ennemis vous tapent Vous leur infligez des dégâts en retour, en profention de votre garde Donc du coup c'est intéressant que les tanks aient ça Mais là, notre meilleur tank, ça va être celle qu'il n'y a pas de casque Puisque c'est quand même le casque qui donne les boluses d'armure les moins forts Donc je pense que du coup ça va être toi qui va combattre au corps à corps On va changer un peu ça Alors en termes de bonus magique Tu as peut-être du critique, du dégâts, du mouvement Non, et toi tu es peut-être mieux avec l'arc Le mouvement c'est pas forcément très utile Pour la magie, puisque souvent on ne bouge pas Enfin, cela dit, elle n'a pas le truc qui fait qu'elle a des bonus en ne bougeant pas Donc on va faire ça, on va lui filer la magie Donc du coup maintenant on va demander Est-ce que Choucho, tu veux une magicienne nudiste ? Non Tu ne veux pas de magicienne nudiste, ok Du coup bon, pas de magicienne nudiste Maintenant au niveau des armures Est-ce qu'on a mieux ? Là on a une armure légère pour elle Et un pantalon en fourrure qui donne un petit peu d'esquive et un peu d'armure Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Du pantalon en fourrure et là pas de pantalon Donc on n'a probablement pas mieux Ça c'est 10 d'armure donc c'est moins bien que 14 Ok, donc elle va garder ce build là Même si son armure de base est assez faible du coup Alors là elle est pour attanquer parce qu'elle a le 30 d'armure de base Mais le moins 10 de résistance ça veut dire qu'elle prend 10% de dégâts supplémentaires à chaque coup Donc ces 40 d'armure ils ont envie de tomber Ok, on va partir comme ça et on va se déployer Alors les ennemis arrivent par ici Donc là il y a de quoi se planquer un peu On n'a pas encore de volant, c'est trop tôt Donc ils vont arriver à 2 ici Peut-être un peu par là, peut-être un peu par là On va se placer ici avec elle Et toi t'as 8 de portée normalement avec ta compétence principale Avec toutes tes compétences en fait On va te mettre là Alors on pourra éventuellement se déplacer latéralement s'il faut Mais on devrait pouvoir être pas mal là 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5 Ouais, on va reculer un peu Et on devra être bien Allez, c'est parti Ouh, on a des rapides là Alors ils ont 15% d'esquive Ça, ça fait mal C'était tellement fort la flèche directe qui annulait l'esquive Du coup on n'a pas vraiment de compétence utile pour se débarrasser des gros tas Donc on va cogner On va essayer de lui mettre un coup 10% d'esquive ça va Bon non, c'était pas trop fort, ça les tue Alors les symboles qu'il y a quand on tape S'il y a une tête de mort, c'est à dire que c'est sûr que si on touche on le tue S'il y a une tête de mort avec un point d'interrogation, c'est que si on le touche, on a des chances de le tuer mais pas forcément Donc on va essayer de le tuer, parfait ça passe On va se replier avec toi Et aux autres de jouer On peut pas tirer sur ceux qui sont dans la brume Et toi tu devrais pouvoir t'occuper d'eux du coup Parfait, un coup critique Pas de coup critique mais on a ce qu'il faut pour le finir On l'a raté Ok On active notre armure Toi t'as pas d'armure, donc t'active rien Et toi t'as tout fait, donc t'active rien non plus On va avancer un peu ici Pour pouvoir éventuellement jouer par là-bas Et c'est parti Il nous reste des points d'action mais c'est comme ça Ouf, ça apparaît beaucoup là-bas du coup Bon ça c'est chiant On va peut-être du coup plutôt t'envoyer là-bas toi Ok, alors ici on ne fait aucun Donc on va utiliser un petit peu de mana Parfait Et bim Et bim Et bim On va peut-être prendre un coup là Mais on verra Alors il y a personne qui a porté de notre tir puissant Ça m'embête 7% d'esquive, ça s'accepte Ok, donc on les a bien ralenti là En leur faisant mal Elle qui était à portée maintenant ne prend plus de coup Toi tu vas avancer un petit peu Pour les prochains Et oui, ça arrive en masse Ça serait bien si t'arrivais à te faire des ennemis par contre De temps en temps Et oui, on réutilise du mana On est comme ça On va se mettre ici On va mettre un coup à deux Parfait, c'est propre Qui est efficace elle Très efficace Allez, l'attaque puissante Qui peut one shot quasiment tous les ennemis de départ Donc autant l'utiliser On n'a plus de points d'action Et toi non plus Donc on va reculer En sécurité Il ne s'est pas déplacé Mais il n'a pas besoin de se déplacer Ok, il nous reste 22 ennemis à tuer 26 pardon On va réussir à se rater contre un ennemi au corps à corps Ça me plaise On va essayer de leur faire du dégât Pour qu'ils avancent moins C'est tellement triste De ne pas avoir le Le petit coutal Bouillard Ok, on a tout cramé Il n'y a plus aucun ennemi par là Visiblement On va se faire plaisir On est à portée là Ok Et on n'a plus du tout de points Toi, il te reste une flèche Que tu peux mettre sur celui-là Qui n'est pas endommagé Voilà Ça, t'es en sécurité Toi, t'es en sécurité Et toi, t'es en sécurité Oh, le petit saligo qui apparaît tout là-bas Par contre, toi, t'es censé être en sécurité Ça pique un peu Ok Ok, elle a nettoyé On va reculer Et il faut qu'on aille s'occuper De ces gens Alors, 30% d'esquive là Si on attaque de cette distance-là On va essayer de se faire Pour ceux qui sont un peu proches On va aller là 22% d'esquive On va faire avec Ok, ça passe 1, 2, 3, 4, 5 On a 2 qui sont pas encore sortis Il faut mal les dégâts magiques Il te reste une flèche, toi Vas-y, prends ton action Il faudrait que tu recules Parce que vu que tu es un peu cul-nu Voilà Bah oui, les équipements qu'on leur met Sont visibles sur les persos Donc, elle est effectivement Vraiment cul-nu Comme elle, elle a effectivement Pas d'armure Un vieux t-shirt tout pourri Bon, bah on a un petit peu encaissé là C'est dommage Mais bon, c'est pas trop gênant On va s'en remettre On a eu zéro panique quand même Donc là, vous voyez Maintenant, on commence à gagner De l'essence Donc, on en a récolté 316 sur les ennemis morts 330 parce qu'on a survécu à la nuit 11 parce qu'un ennemi a perdu de la vie Et 11 parce qu'un héros a tué 20 ennemis Et donc, on a 668 à dépenser Et on a avancé d'un jour Donc, à Grindelberg, on doit tenir 7 nuits Oui, c'est ça, 7 nuits Et là, on a des petits trucs qui sont apparus Alors, pardon Des petits tas de cadavres Quand on tue beaucoup d'ennemis au même endroit On a une chance de voir apparaître des tas de cadavres Plus on en tue, plus les tas de cadavres sont potentiellement gros Et en fait, ils vont gêner les ennemis Ils restent une nuit Après, ils pourrissent et ils disparaissent Ils vont gêner les ennemis Ils vont devoir les détruire pour passer Ils ont 50 PV Enfin, en tout cas, ceux de base Mais vous pouvez aussi choisir de les piller Pour des bonus un peu plus intéressants Par exemple, le puits, là, pour 1, c'est 12 ou 13 ou 38 et 4 Et là, c'est 18 d'or et 11 essences impures Ou 32 matériaux et 11 essences impures Donc, du coup, c'est assez intéressant Et sur les gros tas, on peut même trouver des objets Alors, du coup, la vague sera par là Ce qui veut dire que ces trucs-là ne serviront à rien Ils vont être dessous Donc, on pourra peut-être les ramasser On va d'abord aller voir ce que nous propose notre cher daemon Bienvenue dans l'or calculum, commandant Je ne comprends pas Et tu perds-tu, petit agneau ? Et tu confus ? Laisse-moi donc t'éclairer Les échos de ton monde mourant se réverbèrent dans l'infini du cosmos Tu viens de quitter un écho pour un autre Vois-tu, le drame n'a pas seulement ravagé cette sphère Des réalités ont été distordues, mélangées Votre nexus runique a subi d'énormes dégâts Toi et moi sommes maintenant liés par des forces impérieuses Alors, apporte-moi des essences impures et rapidement C'est pour ton bien, mon cher Est-ce que tu comprends ? Alors, on pourrait débloquer les épées, les arbalètes de poing On a 600, donc on pourrait dépenser 2x 300 On pourrait aussi avoir plus de mana Alors, les anneaux, c'est des babioles Pour l'instant, on n'a pas plus de babioles que ce qu'il y a de base Mais les arbalètes de poing sont assez sympathiques J'aime bien leurs compétences Et les tomes des secrets font quoi déjà ? Carreau de l'ombre, de l'affaiblissement, la boule de feu Et le coup de tonnerre C'est vrai qu'ils sont forts aussi, les tomes des secrets Allez, on va prendre les tomes des secrets Et le prochain coup, on prendra peut-être du mana On a des récompenses de la nuit à prendre Qu'on va regarder de ce pas Un marteau, plus mieux Plus de champs d'étourdissement, c'est pas mal pour le marteau qui étourdit Ou un arc avec 3 de régène de mana Ça, c'est très fort 3 dégâts de propagation, c'est moins fort Ah, la régène de mana, elle est pas mal quand même Celui-là, en termes de DPS C'est vraiment très bon Parce que la fiabilité est très très cool Et l'étourdissement est très fort pour le marteau Mais cela dit, de la régène de mana C'est quand même quasiment une compétence De dégâts de zone supplémentaire par jour Parce que ça coûte, je crois Ah non, ça coûte Ouais, donc c'est presque 2 compétences de zone de plus par jour Donc non, c'est clairement celui-là qui est le plus fort Alors, on va faire les niveaux Donc toi, t'es note magicienne Donc la vie, c'est cool, mais c'est pas fondamental Le mana, c'est bien Le mouvement, c'est déjà un peu la teuf Le seul truc vraiment utile, c'est le mana Donc prenons le mana Ah, et de la régène de mana, ça c'est très bien Dégâts à distance, non Détourdissement, non On va prendre le mana La régène de mana Très très fort quand même Alors, plus de mana Pour chaque niveau du héros Sprint pour donner du mouvement En échange de vie, non Le lancer de potion La coagulation qui donne plus d'armure Sautes-moutons qui permet de sauter par-dessus les ennemis Ou la persévérance Ah, la persévérance Alors, toi t'es notre tireuse Ah, beaucoup plus de mana 26 à 41 de mana Ouais, carrément Du dégât à distance Ouais, c'est très bien ça Vu qu'elle attaque à distance C'est parfait Et comme compétence Tous les 4 ennemis tués Incluant les victimes de poison Plus 1 de régène de mana quotidienne Ça c'est très fort ça Ça veut dire qu'on peut se retrouver à 10, 12, 20 de régène de mana C'est limité à 25% Ça c'est nouveau avec la release Avant il n'y avait pas de limite Donc 25% du mana C'est quand même pas mal Plus 10 de régène de mana C'est quand même propre On a quoi d'autre ? La coagulation ça ne sert pas trop La recharge rapide Vu qu'on a 2 arcs maintenant C'est pas utile Et le lancer de potion non plus À la visée stable C'est très fort pour les archers aussi Je pense qu'on va partir sur la visée stop Pour l'instant Pour être plus efficace 10 de précision pour un archer C'est quand même cool Et donc toi par contre T'es au corps à corps La résistance 25% de résistance Bah oui Carrément comprend Existence de critique Non Les soins reçus Ouais Le gain d'expérience On va prendre le gain d'expérience avec elle Et en termes de compétences La visée stable C'est pas utile Le sprint pas trop La coagulation peut être pas mal Plus d'armure selon la régène de vie quotidienne Donc si on booste sa régène de vie On va booster son armure au passage C'est plutôt pas mal C'est assez fort Je pense qu'on va le prendre On a vu que son armure Passe assez facilement Enfin se fait assez facilement percée malheureusement Donc toi Tu vas prendre ça Et on va te mettre ça derrière Comme ça Elle aura la possibilité éventuellement de changer d'arme Et d'avoir de nouveau accès à des compétences Si on a dépassé le nombre de compétences qu'on peut utiliser Et on va pouvoir regarder un peu ce qu'on peut faire Alors les bâtiments Déjà Le temple et le puits de mana C'est deux trucs prioritaires à faire On a pile ce qu'il faut La coïncidence est un peu grosse Alors les zones de construction Vous pouvez voir qu'il y a des zones vertes Où on peut construire Qui ont des formes un peu biscornues Les bâtiments ont des formes biscornues Il faut les mettre dans un endroit où il y a la place Et en plus Ils utilisent des cases autour d'eux Donc là par exemple Si vous voyez je construis plus de mana au milieu Bah ça annule les deux cases autour Donc il faut faire gaffe Où on met nos bâtiments Typiquement si je mets par exemple lui là Bah je ne pourrais plus construire de défense Parce que toutes les défenses ici seront dans les cases rouges Donc je pense qu'on va enlever ce puits Pour faire de la place notre temple Hop Voilà Donc comme je disais Au moins un temple et un puits de mana Moi j'aime bien commencer comme ça Tout simplement parce que Dès le jour 2 On va commencer à avoir à chaque jour Un bonus de vie et un bonus de mana pour nos héros C'est quand même plutôt pas mal Là on a 44, 48, 41, 41 Donc là déjà on peut filer Un peu de mana en elle Et qui c'est qui a pris des dégâts ? C'est toi Donc on peut te soigner Également Voilà Parfait Il nous reste 12 balles On va aller piller un truc comme ça Pour de l'or Alors on peut améliorer les maisons Mais c'est 40 Donc on n'a pas assez Donc on va regarder ce qu'on peut faire avec nos 30 balles dans le magasin Ah on a une belle brelogue d'amulette de Sandtroll Qui donnerait du coup un bonus d'armure avec sa région de vie A notre tank C'est pas mal Donc ça c'est du bibelot Ça va dans les anneaux Anneau de construction Bah plus 1 PA C'est hyper fort Par contre moins 10% de dégâts Mais plus 1 point d'action quoi Bah on est obligé de le prendre ça Parchemin de charge Pression de invisibilité De mana Missile magique Il nous reste 16 J'ai bien envie de la prendre celle-là Mais du coup il faudra qu'on vende un truc Plus 1 de PA Est-ce qu'on peut aller en négatif dans les dégâts ? On peut complètement aller en négatif dans les dégâts Mais bon plus 1 PA quoi Est-ce que t'as fatalité toi ? T'as pas fatalité Personne n'avait fatalité Non ils ont tous sprint J'aime pas trop cette compétence sprint Donc du coup tu pourras jamais finir les ennemis au corps à corps Donc 1 PA de plus pour toi Quitte à faire un peu moins de dégâts C'est quand même pas mal Mais non parce qu'on va te donner la région de vie Alors ce qu'on va faire C'est qu'on va vendre cet arc tout pourri On va probablement te donner à toi le PA en plus En levant 3 On monte à 19 On peut acheter ça Et donc toi tu prends la région de vie Ce qui booste ton armure à 41 T'auras un petit peu moins de précision Mais t'as quand même un petit bonus Donc ça va Et en plus tu réduis les résistances Et t'as un bonus de vie flat Donc c'est quand même pas mal comme objet pour un temps que ça 41 d'armure Si elle fait sa compétence d'armure Elle passe à plus 35 Donc ça va commencer à se sentir Et on peut construire des nouvelles défenses Alors ils arrivent de là Mais ils vont pas arriver jusqu'à nous tout de suite Donc on va commencer à améliorer nos murs existants En les passant à renforcer Ça coûte 10 Là chaque échec Et après on remplira les trous Donc on a dépensé tout notre or On a dépensé tous nos matériaux On a dépensé tous nos ouvriers et compagnie On est parti pour le déploiement Donc ils vont arriver de là Alors là c'est un peu chiant Parce qu'il y a plein de gros rochers Qui cachent la ligne de vue des héros Donc on aura peut-être un peu de mal à les voir venir Enfin on voit les ennemis Mais on peut pas les retirer dessus Donc toi T'as ta persévérance On va te mettre derrière ce petit chariot Toi t'as ton bonus d'armure 17 d'armure On va quand même Vu que t'as pas le contre-épineux On va pas te mettre trop près On va te planquer peut-être là Il n'y a pas d'ennemis qui peuvent sortir d'ici Parce qu'il y a un truc Donc ils vont faire 1, 2, 3, 4, 5 Ouais normalement ça devrait aller Et toi avec ton cul nu On va te mettre par là C'est un peu plus dégagé S'il y a des ennemis qui sortent par là Elle pourra les gérer Elle pareil en termes de vue Elle pourra pas voir ce qu'il y a derrière là Mais elle aura un angle de vue par là Allez c'est parti Alors pour recruter les nouveaux héros Oh ils apparaissent de l'autre côté Je vois un coup excusez moi Pour recruter les nouveaux héros Demande Chobiti Il faut la taverne Qui est un bâtiment Qu'il faut qu'on débloque Qu'on débloque la taverne Et après il faut qu'on la construise Et après il faut qu'on paye les nouveaux héros Et de base on peut avoir 4 héros max Donc une fois qu'on a débloqué la taverne On peut recruter un héros Ou remplacer des héros morts bien sûr Si jamais ça arrivait Bah du coup toi tu pourras jamais les atteindre Donc bah tu vas rester là Et puis tu vas faire ça On va pas trop sortir de derrière ton truc Toi par contre il y a moyen Là avec ton niveau de visée Tu peux aller jusque là Donc on va te mettre Je pense Ici T'as beaucoup de mouvements Au final c'est plutôt pratique Allez c'est parti Avoine Il y a probablement que toi Qui pourras avoiner ce tour là De toute façon Ils sont loin Ça Ah ça ça va loin Ah non pardon Ça c'est pour la compétence C'est pas le missile magique Ouais On peut pas le faire sur nous même ça Je crois Non Vous voyez ici c'est grisé Ça veut dire qu'on le voit pas On va pouvoir donner un point à elle Mais ça sert à rien Elle a largement ce qu'il faut Est-ce que je vais donner deux points de mouvement de plus ? Elle irait là Elle pourra faire une attaque Ici Oui bon Tant qu'à rien faire Autant y aller Hop Voilà Ça va aller bien en face des ennemis Elle va bien se faire attaquer Elle a son 76 d'armure Il y en a qui vont sortir là Est-ce qu'on en voit d'autres ? J'ai pas l'impression Donc toi tu vas courir jusqu'ici Hop Il faudrait que tu sois en position Pour pouvoir tirer au prochain tour sans bouger Parce qu'à son bonus de précision C'est bouge pas Donc là malheureusement Elle verra pas les ennemis qui seront dans cet angle là Mais il y a moyen qu'il y en ait à nettoyer ici 10 points d'action restant Ça fait mal au cul Mais on est d'accord qu'ils sont hors de portée Même avec mes compétences de Donc tant pis On a 9 points d'action de perdu mais bon De toute façon il n'y avait personne à tuer Ok Là Nickel On s'est permis de taper On va essayer de shooter celui-là On l'a tué c'est nickel Il va mettre une petite attaque de zéro Parfait Une sorte de cramer du poing Ensuite Toi déjà Tu vois quoi ? Donc tu vois pas celui-là Un embrasé Ah oui 70% de résistance C'est les nouveaux ennemis de De la release L'ennemi Qui a beaucoup de résistance Il y avait déjà des ennemis Qui avaient beaucoup d'esquive Des ennemis qui avaient beaucoup d'armure Etc Pour comme il disait Introduire les nouveaux concepts Les concepts des différents dégâts Et les forces des différents dégâts Et ceux-là Il faut les tuer avec la magie Parce que la magie réduit de 50% La résistance des ennemis Donc il y en a un là et un là On a pas réussi à le tuer On va lancer un petit truc comme ça Hop, hop, hop Et hop Voilà À nous Qu'est-ce qu'on voit ? J'ai tout bougé malheureusement C'est dommage Mais bon Ça c'est stun, ça c'est stun Mais on va quand même essayer On va se mettre là pour être prêt Pour le prochain tour Et pouvoir tirer sur celui-là Qui est Et Un À distance Et On peut Ah oui en plus c'est vrai qu'on a la compétence Pour regagner un point d'action Avec notre Notre truc Si j'avance d'un coup Je peux utiliser ça Et c'est parti Alors la petite étoile sur la tête Ça veut dire qu'ils sont stun Ils vont pas bouger Ils vont rien faire ce tour-là C'est elle qui les a stun avec son marteau Par contre faut qu'on recule un peu On va se mettre par là On devrait être relativement en sécurité C'est parti Il nous reste un point d'action Mais on peut rien en faire Rien d'utile en tout cas Roh le fumier qui apparaît tout là-bas quoi Sérieusement Bon on va le choper quand il passera là au pire Il y en a qui commence à partir de ce côté-là Peut-être devoir envoyer quelqu'un s'en occuper Ok ça nettoie quand même pas mal Il y a un embrasé là On va claquer du mana Pour finir Les petits fumiers Voilà Est-ce que je t'envoie là-bas ? Non je suis pas tombé là-bas Ça sert à rien Toi ! Oh t'es sérieux ? T'arrives pas à le finir ? Oui je suis pas sûr qu'on le touche On y arrive Mais on fait Peu de dégâts au final On va lancer une dernière flèche sur quelqu'un On a pas ce qu'il faut Donc on va aller par là Pour se préparer à nettoyer Ceux qui sont là Qui vont venir par ici Et toi tu vas bouger un petit peu par ici Toi il te reste un point Donc on va Il te reste 5 de mouvement Un, deux, trois Trois ici Tu pourras reculer deux après C'est chaud hein Tu vas juste faire ça Tu vas reculer un peu Genre là Normalement on devrait pas se faire taper Mais s'il y en a qui sortent en ligne droite là Il y a l'air d'avoir un caillou Il y a du peuple Oh la patouille Ok, est-ce qu'on peut caler une petite flèche là ? Non, on a pas la ligne de vue malheureusement On peut caler une flèche comme ça par contre C'est pas si mal Bon, elle va tenir sa ligne je pense Sans trop de problèmes On va la mettre avec un meilleur angle Bon, ça fait le taf On va diminuer un peu le Les points de vie par ici Rebalancer un petit missile magique Voilà Donc là on les a pas mal ralenti Même s'il reste quand même assez énervé Lui il va arriver je pense à porter au prochain tour Alors, toi t'as tout fait, toi t'as pas bougé Mais c'est pas utile que tu bouges Et toi t'es pas mal là C'est parti Y'a du monde encore Alors faut pas qu'on l'oublie lui On va le défoncer tout de suite Voila Ah y'a un embrasé là Un petit peu de dégâts magiques Ah on l'a pas tué Bardel Et salut Broodaf Enfin, bienvenue sur le live Comment ça va ? Shobiti te dit coucou Allez un petit dernier Ça passe On va claquer du mana pour ça On est pas dans le mal pour l'instant Ici il nous reste Shobiti Qui peut quand même Pfff c'est un allié ça J'essaie d'éviter de le tuer On a plus de points d'action là Faut qu'on se replie par contre Idem pour toi Faut que tu te replies Là, je pense qu'on peut se placer par ici Une grosse vague là qui arrive Il manque un petit peu d'attaque de zone Il y a deux qui brillent mais ils sont hors de portée Donc on va devoir faire Autrement Ouais ouais, on fait On fait 31,46 de dégâts à cause des 70 de résistance Et salut Floxitech67 Bienvenue sur le live Bienvenue sur la chaîne même Qu'est-ce que ce jeu il t'interpelle ? C'est The Last Spell Un jeu qui était en Early Access depuis Deux ans et demi maintenant Et qui vient de sortir aujourd'hui Il y a quelques heures là C'est pas mal ça Et du coup que j'ai remis à zéro Pour pouvoir le tester sur la version La version release Alors là il y a quand même du monde Lui il faut qu'on s'en débarrasse Voilà Donc le concept de ce jeu du coup si tu ne le connais pas Je ne sais pas si c'est la DA Ou si tu me regardes jouer et que tu te dis que ça te plairait En gros on a une ville ici au centre à défendre Avec un mage là qui chaque jour essaye d'invoquer et d'ouvrir le seau de magie Shomiti me dit zoom sur le mage Ok je zoom sur le mage, le zoom n'est pas non plus fantastique quoi Mais en gros ça c'est notre bastion qu'on doit défendre contre les hordes d'ennemis qui vont arriver nuit après nuit Et pour ça on a des petits héros Donc là j'en ai 3, c'est le début encore Qui vont devoir se débrouiller pour nettoyer un petit peu les vilains monstres qui nous tapent dessus Le concept est assez classique Mais après on a tout un tas de choses autour Notamment sur les stratégies, sur le fait qu'il y a différents types de dégâts, différents types d'armes Qu'il va falloir qu'on gère notre mana, les compétences qui demandent du mana, les compétences qui ne demandent pas de mana, etc. Donc tout un tas de choses à gérer dans le jeu La jauge de panique aussi, ici on a une jauge de panique Alors là ça va, c'est la première nuit donc ils sont assez loin Enfin c'est la deuxième nuit, nuit 2 Mais si les ennemis arrivent à rentrer dans le bastion ça fait monter la jauge de panique Ce qui fait qu'on a moins de récompenses à la fin Tu pensais qu'il dansait la tectonique qui lui là ? Euh non, enfin elle, le mage Ah, ce mage là, non, il essaye d'invoquer la magie du seau Regarde avec sa petite cape Si jamais les ennemis arrivent à détruire le seau, en gros à tuer le mage, on perd la partie Donc c'est un jeu roguelite hein, donc on perd la partie mais on peut la recommencer avec les bonus qu'on a déjà débloqué Je pense qu'on va essayer de jouer sur un peu de dégâts Et là... Toi il te reste une flèche, il te reste des flèches On va aller donner un point d'action supplémentaire ici pour tuer un peu du monde Enfin, peut-être tuer du monde, en l'occurrence ça passe pas Toi tu vas te mettre là, parce que t'es plus efficace qu'entre eux, toi tu vas barrer par ici On les voit tous là Ouais, là on les voit tous là On le voit parce qu'il y a une zone vide entre eux et la brume donc il n'y en a aucun qui est sorti Alors toi malheureusement tu vois personne donc il faut que tu te bouges Allez, nettoie Alors il y a trois phases dans le jeu Il y a la phase de nuit, donc où les ennemis arrivent La phase de... merde, misclic La phase de jour ou de production comme ils appellent, où on va améliorer le bastion On va pouvoir faire les passages de niveau de nos héros mais surtout améliorer le bastion Et la phase de déploiement, où on peut déployer nos héros avant le début de la nuit Et tes héros en fait tu vas les améliorer de différentes manières Soit en améliorant le bastion Euh... non mais en n'importe quoi Soit en améliorant leur niveau pardon, en passant leur niveau Soit en améliorant leur équipement Que tu peux avoir de plusieurs manières La plus simple étant d'acheter des objets au magasin Mais pas que, tu peux avoir des bâtiments qui construisent des objets chaque nuit Pendant la nuit ils construisent et le matin tu as un objet bonus à choisir Là on a survécu la nuit, on gagne notre petit XP Et donc on a différents paliers de panique Donc si on arrive à faire en sorte que la panique soit minimale On a des bonus de plus en plus gros Et si on arrive à faire en sorte que la panique soit vraiment ultra minimale Arrivé à ce palier là, on a un objet en plus Sinon on a que des bonus d'or et de matériaux Donc l'or va nous permettre d'acheter des objets et des bâtiments Et les matériaux vont nous permettre de construire des structures défensives Et chaque nuit on va gagner de l'essence impure Selon ce qu'on a fait On n'a pas fait grand chose cette nuit, on a juste tué 20 ennemis Et l'essence impure en fait va participer au côté roguelite Pour nous permettre de débloquer des choses Je vais vous montrer ça tout de suite Et là on va avoir une vague de chaque côté au prochain tour Visiblement Ok donc là ça tombe bien, on a deux l'essence impure Donc on a deux choses qui nous permettent d'améliorer et de débloquer des bâtiments Des armes ou différents items dans le jeu C'est la déesse des ténèbres Ici en violet Avec le triangle vers le bas qui demande de l'essence impure Et la déesse de la lumière avec le triangle vers le haut Qui elle demande à ce qu'on fasse des prouesses Donc par exemple ici, on y va Alors on est au début, donc tout au début elle va Elle papote un petit peu pour raconter l'histoire Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai conféré à ta chère mortelle une goutte de mon pouvoir infini Sois-en heureux, toi qui peux jouir du lever d'un autre jour Dis à ton peuple que l'espoir subsiste Inspire-les, mène-les Battez-vous pour la vie, vos espoirs et vos rêves Ainsi vous trouverez le salut Et donc là par exemple, on a réussi à survivre à la nuit 2 dans la ville de Gildenberg Ce qui nous donne la possibilité de construire des maisons Et si on arrive à survivre à la nuit 4, on débloquera la taverne qui permet justement de recruter des héros Si on dépense 200 points d'action en utilisant un marteau, on débloque des marteaux plus mieux Aujourd'hui on a des marteaux rouillés, donc voilà, ils sont rouillés Mais on peut avoir des marteaux en acier, en argent, en mitrille, en plein d'autres trucs Et un peu de la même manière pour toutes les armes Et il y a plein de choses, vous voyez, il y a quand même une quantité non négligeable de trucs que pour l'instant on ne voit même pas Voilà, on est à 2 sur 107 Donc ça c'est la partie roguelite, il y a la partie au fait et la partie où on peut payer avec de l'essence impure Donc l'essence impure qu'on gagne en passant les nuits va nous permettre de payer pour débloquer des bonus divers et variés Donc là, on peut avoir exemple débloquer les épées On pourrait tomber sur des épées dans nos parties Ça c'est ce qu'on a déjà débloqué On pourrait aussi payer pour que nos héros aient plus de mana Ou qu'ils aient plus de vie Donc vous voyez que ça ça coûte 800, ça ça coûte 200 Parce que c'est au niveau 2 sur 3, la vie on a déjà débloqué le niveau 1 qui était à 300 je crois Ou à 200 peut-être aussi Je pense qu'on va prendre le mana Le mana c'est quand même très très bien Et puis on va commencer à payer pour le niveau 2 de mana Voilà, donc on peut dépenser, même si on n'a pas suffisamment, ça monte la jauge et on pourra compléter une prochaine fois Et donc ça c'est la partie roguelite qui fait, c'est les bonus qui vont rester si jamais on perd la partie et qu'on doit réessayer la carte Je pense que le jeu compte les tentatives Donc sur la map, alors la map je ne peux pas vous la montrer, la map globale du jeu, de campagne entre guillemets On voit toutes les villes Les villes ont un petit numéro qui dit, bah celle-là tu l'as essayé X fois Et je pense que c'est impossible de réussir les villes du premier coup En tout cas ça doit être très très difficile Parce que là il nous manque tellement de choses qu'on n'a pas débloqué, après on pourra débloquer des meilleurs murs On pourra débloquer des balises, des catapultes, on pourra débloquer des nouveaux héros Là 3 héros quand on va devoir tenir sur 3 flancs et tout, ça va être compliqué Mais on va voir, on va faire nos niveaux Alors si vous voulez personnaliser, on peut personnaliser tous les personnages, on peut personnaliser plein de choses Si vous aimez vous amuser avec ça Mais plus simplement on peut renommer les héros Donc si vous voulez que je vous donne un personnage dans le chat, n'hésitez pas à le dire Sachant que là on a réussi à sortir la triple combinaison, j'avais jamais vu ça, de tous les malus en gros Là on a une nudiste qui ne peut pas porter d'armure A côté on a une exhibitionniste qui ne peut pas porter de pantalon Et une claustrophobe qui ne peut pas porter de casque Donc si vous voulez jouer un nudiste, une exhibitionniste ou une claustrophobe, dites moi, je vous mets ça Alors, on va faire les passages de niveau Donc les passages de niveau, on n'a aucune compétence rare, on va tenter une relance Bon, on n'en a aucune non plus Dommage, on peut monter son mana Elle a quoi déjà elle ? Tous les 10 de mana manquant, plus de critiques On va lui faire un build critique Elle a le canon de verre, on prendra le canon de verre Alors, Broodaf, tu veux la nudiste ? Alors, je vais l'appeler Broodinette Je peux la mettre en monsieur Oh oui, mais oui, mais cette moustache, c'est trop toi Broodaf Voilà Tu seras un nudiste à moustache Confirmé Euh, le nudiste à moustache On va lui donner peut-être plus de précision Bon, 7% de précision en plus, c'est quand même pas dégueu Et bah je suis content que ça t'ait motivé à tester, Floxitec Le jeu est franchement très très bon, moi j'avoue que je l'attendais à la release avec beaucoup d'impatience Et je vais clairement y jouer beaucoup Mon record pour réussir la première ville, c'est 4 tentatives Et encore là, vu qu'il y a pas mal de choses qui ont changé avec la release, je pense que ça va changer Euh, j'hésite, est-ce que je prends le mana ? Ou les dégâts magiques ? 5% de dégâts en plus, c'est quand même pas mal hein Sachant qu'on joue de critique Bon, la puissance critique, c'est pas forcément utile Et merci pour le follow, Floxitec Ça fait bien plaisir, bienvenue de nouveau Ouais, on a déjà une déj de mana, donc non, je vais prendre la régène de mana, c'est trop important Et ici, on va prendre le canon de verre Donc le canon de verre qui donne 15% de chance de critique en plus, on échange de 60 de vies Donc c'est quand même coûteux, hein, faudra plus qu'il se fasse taper Mais par contre, on passe à 32% de chance de critique Donc ça fait quand même bien plaisir Ensuite, notre archer Alors notre archer, réduction de résistance, ça c'est pas mal ça Ça réduit de 10% la résistance des ennemis quand on les tape On pourra aussi monter sa précision, il est déjà à 10 Mais ouais, 10% de réduction de résistance C'est quand même pas mal, les soins reçus c'est bof, les chances d'étourdir, on n'étourdit pas avec ses armes Plus de vie, plus de puissance de critique, on va relancer Ok, c'est nul Ah, c'est le risque de relancer, tout à fait Du coup, je vais peut-être prendre son XP, on est que jour 2, donc ça sera quand même rentable Elle a quoi ? Le coup paralysant, un bonus d'XP On pourrait vraiment la jouer à fond XP pour essayer de monter de niveau Normalement, dans Grindelberg en 8-7, on peut monter au max niveau 4 On n'a pas le temps de gagner suffisamment d'XP pour plus Donc on va tenter, tiens, voilà, on va booster l'XP Ouais, il y a des trucs sympas, genre ça De toute façon, après, déjà, toutes les compétences, il y en a qui sont vraiment, enfin, qui sont très très circonstancielles Il y en a qui sont très très fortes, même dès le niveau 1, quoi La moisson est très forte dès le niveau 1 Plus de regen de mana à chaque fois avec tous les 4 ennemis tués, c'est franchement hyper intéressant Du coup, ça se passe, comme t'as des compétences Tu veux parler plus fort pour que les viewers t'entendent T'as un pool de compétences niveau 1, tu pièges dedans Alors, les compétences, elles se débloquent par ligne Donc ici, le niveau 3, il faut 2 talents supplémentaires, donc il faut 2 niveaux de plus pour atteindre le niveau 3 Oui, mais les compétences de niveau 1, c'est pas les mêmes pour que les persos, comment ça se définit au début, ça ? Bah au début, c'est aléatoire Tes persos ont un... Il y a un nombre de compétences de niveau 1 dans le jeu Et tes persos récupèrent un certain nombre de compétences de niveau 1 aléatoires Par caractéristiques, ça c'est plutôt le dégât physique, c'est plutôt la magie, c'est plutôt le tir, c'est les compétences utilitaires Et après, c'est complètement mélangé Tu vois, typiquement, elle a eu le canon de verre ici Mais lui, il a eu le canon de verre là Donc en fait, en gros, dans le jeu, comment ça doit fonctionner, c'est qu'ils ont Je sais pas moi, 10 compétences de niveau 1 de type utilitaire Et puis quand ton personnage est créé, il en tire 3 au pif, quoi Mais le canon de verre, normalement, est toujours niveau 2 D'accord, ok Donc ça, c'est du niveau 2 et... Je pense que c'est comme ça que ça fonctionne Mais il y en a qui sont différentes forces Typiquement, le sprint qui permet d'échanger du mouvement en échange de vie Et je trouve peu utile, c'est très rare qu'on ait un tel besoin de mouvement critique, quoi Par contre, la compétence de niveau 1 fatalité qui permet de finir les ennemis gratos quand ils ont en dessous de 10 PV Ça, c'est hyper fort Parce que ça permet de tuer des ennemis sans devoir dépenser de compétences supplémentaires Donc c'est hyper fort Allez, on va faire le niveau de Meryl Elle a plein de trucs Toi, t'as pas un truc avec le mana ? Non, t'as un truc avec la régène de vie Mais cela dit, on pourra augmenter son armure flat, ça serait bien aussi On a déjà un mouvement correct Après, beaucoup de mouvements pour le corps à corps, c'est bien aussi On va augmenter son mouvement plutôt Alors, l'inertie, ça sert à rien Ah voilà, là, si on augmente sa régène de vie, par contre De 10 Elle va gagner directement, voilà 10, alors c'est 11, je crois que c'est 110% Ouais 11 points d'armure bonus Donc elle est déjà à 52% d'armure Ce qui est pas mal, sachant qu'elle a une armure légère de base Et en terme de talent Donc elle, elle est pas trop critique Tous les 10 de vie max, après le niveau 100 Après 100 PV, on gagne 1 dégât physique Ça, c'est pas mal 7% de dégâts On a quoi d'autre ? Plus de mana Tous les 10% de mana manquant, on augmente nos chances de critique Bon, c'est pas son build Et en plus, ça va pas non plus claquer de 2000 points Tous les 2 ennemis touchés, la prochaine compétence obtient vision Ça, c'est pas utile pour le corps à corps Ça permet de toucher un ennemi, même si on a pas de ligne de vue Plus 1 emplacement de sac Ça, ça pourrait être pas mal, on va voir si on arrive à avoir assez d'argent pour acheter des objets Merci d'être passé, Foxy Tech Et bonne fin de journée Et du coup, si tu achètes le jeu, j'espère qu'il te plaira Saut de mouton amélioré Le canon de verre, certainement pas Bon, on va prendre le bodybuilder Quand même, 7% de dégâts Et si on booste ces PV, ça ne fait qu'augmenter Donc ouais, je pense qu'on va prendre ça C'est pas dégueu Donc on a fait tous nos niveaux Voyons notre récompense à 2 la nuit Alors, on a un bouclier 7 de garde, 5 de précision C'est pas mal Un pantalon Usé Qui est mieux que le pantalon en fourrure Alors, il donne un bonus de mana Il donne un bonus de vie à la place du bonus d'armure Mais, elle, avec sa compétence 8 de régène de vie, ça correspond à peu près à 10 d'armure Donc c'est pas mal Ou un casque 3 de résistance Ah, 13% de fiabilité C'est pas mal aussi Un bouclier On va regarder ce qu'on a dans le magasin Et ce qu'on peut acheter Donc au niveau des bâtiments, pour l'instant On n'a pas grand-chose On peut faire une maison éventuellement Si on veut Ouh, dans le magasin on a déjà des objets cool par contre L'armure lourde renforcée Voilà, on commence à causer là Ça, c'est costaud ça On a une baguette de main secondaire aussi 3% de dégâts Un cristal absorbant plus 2 Qui fait qu'on donne 2 points On a une compétence qui donne 2 points d'action En échange de 24% d'exp Ouais Une arbalète 2 points, c'est pas mal Je pense qu'on va prendre ça et la baguette Et l'arbalète Et l'arbalète Ah, ça fait chier de prendre une arbalète pas Qui a rien de particulier Ouais, on peut garder un peu de thunes On peut éventuellement améliorer une maison Pour avoir un ouvrier de plus Ou améliorer un truc ici C'est vrai qu'on a pas pu regarder si Shobiti elle avait gardé son Elle avait gardé son mana supplémentaire Tout à l'heure Parce qu'elle est morte avant qu'on vérifie Bah les tas de cadavres je vais les laisser Parce qu'il y a une vague qui arrive de là Donc ça peut les gêner Donc vu qu'on a pas mal de choses à faire dans la ville avec nos mecs Je pense que je vais les laisser Tu vois ce côté là La nuit d'avant ont disparu Donc ça peut les ralentir un peu C'est pas plus mal Du coup est-ce que ça vaudrait le coup de faire un autre puits de mana Pour avoir un boost de mana Je pense que ça peut être intéressant On va se mettre un deuxième puits de mana avec ce qu'il nous reste d'or Donc au niveau des récompenses d'objets Je pense qu'on va prendre le bouclier Plus de précision au corps à corps C'est hyper frustrant quand on rate quelqu'un au corps à corps Donc toi tu prends ça et ça Et toi tu prends la petite baguette Donc Broodaf il va se battre avec une baguette dans chaque main Attention Et là on va filer l'armure légère ici Ca lui donnera un petit bonus d'armure C'est pas déconnant On va vendre ça Avec 20 PO est-ce qu'on peut acheter peut-être un truc ? Une potion de soin ? Tu voulais une hache toi ? Ah bah... La nudiste c'est la lanceuse de sort Et les haches on les a pas encore débloquées malheureusement Pour l'instant on a des marteaux Et euh... C'est la claustrophobe Celle qui combat au marteau Mais je me doute bien que tu veux une hache T'es plutôt nain mais t'as une tronche de nain là C'est juste que t'es un nain avec des baguettes Ca peut t'en servir pour taper sur les gens Du coup on va tenter de... Ce don Alors on va donner plus de mana Bah... Euh... Bah Broodaf tiens On va voir si ça reste Donc il a 58 de mana On va aussi Remplir sa joge Deux fois puisque visiblement c'est pas suffisant Voilà Donc Broodaf il est blindé de mana Il nous reste Un ouvrier On va... Détruire ce puits en échange de matériaux Voilà Et avec nos 157 matériaux On va pouvoir commencer A protéger un peu cette ville La porte elle se met comme ça toute seule Elle va se changer Dès qu'il y aura un mur collé J'en fais un pour la démo On peut pas jouer sur le sens des objets Bon Avec 22 on peut améliorer encore des murs Qu'on aurait peut-être pas amélioré Voilà Mais ça veut dire que les bâtiments n'ont plus Tu peux pas les tourner Non les bâtiments tu peux pas les tourner T'es obligé de faire avec le schéma de bâtiments qu'ils ont Ça fait partie des difficultés de planification dans les villes Alors il nous reste des bâtiments avec des actions gratuites Mais est-ce que c'est utile ? On est full life Là on l'a utilisé Là on l'a utilisé Donc ça ça nous sert à rien Avec 24 PO on a dit On a une potion de force Les bottes on a pas ce qu'il faut C'est quoi parchemin d'assassinat ? 205 de dégâts de base la vache Comme ça fait mal A 12 de portée en plus Waouh C'est violent Mais bon On va pas les souffrir Mouais Je pense que ça vaut pas le coup La potion de soin C'est quand même une potion de soin 1 Mais bon Pour l'instant on va pas la prendre Allez On va passer à la phase de déploiement Donc du coup Il nous faut quelqu'un capable de faire le taf tout seul ici Je pense que ça va être un travail pour Aziza Parce qu'elle a 1 point d'action de plus Moyen d'avoir des points d'action en plus Et en plus La seule arme verte qu'on a Même si c'est pas idéal comme emplacement pour elle à cause des rochers Et là Et là on va pouvoir Foutre nos deux persos Lui Il peut donner des points d'action aux autres Donc il faut qu'il soit avec quelqu'un Après c'est vrai qu'avec sa baguette secondaire Il a son attaque gratuite là Qui est quand même pas mal Est-ce qu'on est pas trop près là ? Non ils peuvent sortir que par là 1, 2, 3, 4, 5 Non ça devrait le faire Je peux me mettre éventuellement par ici Des fois qu'il y a des gens qui foutent la merde Si jamais ils apparaissent tout dans le coin là L'avantage de ces compétences C'est que ça a quand même une belle belle portée les baguettes Allez on va lancer la nuit Et on va arrêter l'épisode de VOD tranquillou Ok ils apparaissent là Et ici Bon pour l'instant ça va Voilà Du coup Il y en a un qui est tout en barre Oui là je l'ai vu Je vous dézoome quand même pas mal Je l'ai vu On va arrêter l'épisode de VOD là J'espère qu'il vous a plu On va continuer le live Ça me donnera l'occasion de boire un petit coup N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A passer en live si vous voulez participer Parce que je vais sûrement faire pas mal de The Last Spell dans les semaines qui viennent Et on se dit à très vite pour la suite Ciao ciao tout le monde